Je vais vous féliciter, puisque déjà avoir l'intention de faire cela, ça veut dire que derrière il y a une bonne intention d'arriver à un objectif. Faites penser à faire une commission d'intention, même provisoire, que vous aurez un bon objectif. Alors la question que je vous pose, la première, cette commission, elle est provisoire depuis 2011, n'est-ce pas, depuis qu'on est installé. C'est qu'on n'a pas compris depuis 2011 jusqu'à maintenant, on est en 2015, ça va faire bientôt 4 ans, on est un autre point de vue, notre connaissance. Mais on parle de cette commission. Est-ce que c'est le fait qu'elle soit provisoire et qu'elle ne contenait que deux personnes connues au plan public, ce qui a fait, ou bien, est-ce que c'est une stratégie de nourrissement, de maturation peut-être, de question interdite ? Ça, c'est la première question. La deuxième, liée à celle-là, quand vous êtes député par le PNUD, la question qu'on se pose, le fond de consolidation de la paix, quelle est la relation avec votre commission ? Ça, c'est la deuxième question. Troisième, c'est que, vous l'avez bien précisé, c'est vraiment une prise de contact aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'est pas obligé de répondre à une idée d'un prix. Par contre, on peut envisager une autre rencontre plus précise, avec des questions précises, avec des documentations à peu près. Mais ici, là, ça, c'est juste pour tout ça que l'application. Après, ici, on doit expliquer certaines choses. Et on va s'entendre sur la méthode. Donc, c'est le droit de la priorité. La première question est relative à la durée que la commission a eu à... Ici, tu veux accuser par rapport à la mise en œuvre des activités. Lorsque la commission a été créée, on a appris... En fait, le président a pris un décret pour nommer les deux co-présidents. Alors, pour ce travail de consultation, les deux co-présidents, comme vous l'avez dit, ne pouvaient pas faire ce travail. Parce qu'il s'agit là de toucher toutes les sept raisons administratives et la zone spéciale. Donc, il fallait que le PNU, les bailleurs potentiels, derrière la CPF, c'est le PNU. Et comme vous l'avez dit, comme le PNU, 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 le PNU. Il faut une équipe de quatre personnes. Les coordonnateurs, les assistants animaux et financiers, les animateurs et les chauffeurs. Ça, déjà, c'est un processus. Bien avant, les partenaires étaient en train de discuter entre eux sur comment mener la chaleur. Peut-être que vous connaissez un peu le système des Nations Unies avec leurs procédures. Donc, déjà, les appels à candidature, il faut que ça prenne près d'un mois pour recruter une personne. Et aujourd'hui, je précise qu'au niveau de la commission provisale de réflexion, c'est-à-dire la CPF, à part ces deux co-présidents, il y a les conseillers, les deux conseillers et les deux co-présidents. Et ensuite, il y a une équipe technique. Et l'équipe technique est composée d'abord d'un conseiller technique principal. Et le conseiller technique principal est étangé. C'est-à-dire que c'est un appel à candidature ouvert à l'international. Et ensuite, il y a les deux chargés de communication. C'est-à-dire un au niveau national et un au niveau international. Bref, le système de recrutement, la mise en place de la bonne méthodologie pour aller vers ces consultations-là, ont été quand même la raison pour laquelle la chose a pris. Donc, pour répondre à la question, entre le rapport que le PIBF a avec la CPF, c'est un rapport de collaboration, c'est un rapport d'actifs financiers. Donc, il y a le PIBF, 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 l'UNICEF, l'UNICEF et le co-commissariat de l'international et l'international. Ce sont les quatre barrières potentielles qui accueillent dans les activités de l'UNICEF. Merci. 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 Merci.